Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous ? Alors aujourd'hui nous sommes dimanche et Mademoiselle Roquette vient d'entendre Hello les copains, hello les copines, donc à chaque fois elle bouge et là je suis sûre qu'elle va vouloir ouvrir la porte qui est fermée et elle va miauler Ah non, elle a réussi à ouvrir, maligne la petite roro Alors du coup, aujourd'hui je voulais vous faire un petit coucou parce que je vous ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus quand j'ai fait le hall Action que j'étais donc allée, en même temps que je suis allée chez Action, je suis allée chez Noz puisqu'à Royan, il faut traverser la route et puis on va chez Noz de l'autre côté de la rue Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu ce que je m'étais trouvé et du coup je suis super 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 contente parce que j'ai réussi du coup à utiliser quelque chose pour faire quelque chose que j'étais après commencer à faire, je ne sais pas comment on dit et du coup, ce que j'avais fait ça ne me convenait pas donc, et bien Eureka, j'ai trouvé du coup, voilà, j'ai trouvé mon bonheur Alors, je vous montre, je commence, donc il y a évidemment des choses de scrap enfin non, des choses de scrap, non, mais non, mais que dis-je J'ai rarement, rarement la chance de trouver du Studio Light comme énormément de personnes, malheureusement, j'ai rarement la chance d'en trouver Néanmoins, j'ai trouvé de petits articles Studio Light que je vais vous montrer Après, le reste, c'est de la papeterie, c'est plutôt de la papeterie, plutôt des trucs comme ça Alors, première chose que j'ai trouvée, donc ce sont des petits classeurs en carton donc c'est de la, vous savez, c'est du carton c'est de la marque Hexaconta, donc on est sur une marque française, Hexaconta et vous avez donc à l'intérieur deux petits, avec des petits intercalaires donc c'est des anneaux, les petits, petits anneaux intercalaires donc voilà, super, super pratique donc j'en ai trouvé trois, un jaune, un bleu, un noir et on est à 79 centimes donc 0,79, comment vous dire c'est super intéressant ce genre de produit moi j'utilise énormément, donc les choses comme ça les classeurs, les intercalaires, enfin bon, tout ce qui est produit comme ça donc voilà, 79 centimes, j'étais super, super contente du coup alors, deuxième article que j'ai trouvé nous sommes sur du papier recyclé papier recyclé, donc en grand format, petit carreau et nous avons donc alors un prix déjà qui est à 2,50 euros et nous avons, nous avons, nous avons 250 feuilles c'est du A4 et ce sont, ce sont des doubles feuilles alors c'est pas perforé pour mettre dans les classeurs mais peu importe parce que moi je m'en sers pour alors est-ce que j'en ai fait un là, non moi je m'en sers comme ça en général, du papier donc je coupe des petits morceaux comme ça pour faire mes petits carnets donc voilà, donc ça c'est un petit carnet que j'ai fait et donc à l'intérieur, j'en ai découpé donc voilà, donc c'est vraiment du papier que j'utilise énormément idem, souvent c'est du papier que je vieillis donc voilà, donc c'est du papier recyclé ça se vieillit tout à fait, il n'y a pas de soucis et donc là pour 2,50 euros, on a quand même 250 feuilles c'est un truc de dingue donc là je suis super super contente d'avoir trouvé ça donc j'ai trouvé ça en grand, en A4 et je l'ai trouvé aussi en A5 alors idem, on est à 2,50 euros alors là par contre, c'est pas tout à fait la même chose c'est toujours des petits carreaux mais on a une marge donc à gauche pareil en double, donc c'est des petits paquets donc des petits paquets comme ça de feuilles doubles alors celui-ci, je l'ai sorti parce que j'ai déjà commencé à m'en servir voilà, donc hop, voilà donc c'est vraiment, vraiment super intéressant comme papier ah ben non, en fait, la marge est à droite la marge est à droite parce que normalement on ouvre comme ça de la droite sur la gauche et du coup la marge est à droite mais bon après, peu importe si on veut le couper ici et puis faire des feuilles simples et avoir une marge à gauche éventuellement on se fait une marge à gauche donc il n'y a pas de, voilà alors là on est sur du A5 donc toujours papier recyclé on est toujours sur 250 250 feuilles alors toujours à 2,50 euros donc du coup, oui, je vous entends oui, du coup, ça fait vachement plus cher que le grand ouais, parce que là on a 2,50 et là aussi effectivement, le poids n'est pas le même là c'est plus lourd que là mais bon, 250 feuilles quand même je trouve ça quand même super intéressant et j'ai pris donc un deuxième paquet en petit et regardez, il est totalement différent et là ce sont des feuilles lignées pareil avec une marge donc on est toujours à 2,50 euros le paquet et 250 feuilles voilà donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé drôlement sympa alors ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé ? alors j'ai trouvé ah ouais, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça donc ça, c'est pareil de la marque Hexaconta on peut appeler ça des fastener je sais pas si, moi j'appelle ça des fastener mais c'est en plastique les fastener que j'utilise d'habitude et là c'est en, là c'est une espèce de plastique et vous avez donc deux petites tiges comme ça deux petites tiges comme ça que vous ouvrez et vous mettez vos feuilles à l'intérieur alors c'est un petit peu moins solide que du plastique parce que le plastique en général, il est rigide et les trucs qui sont vachement plus rigides aussi donc après, vous enlevez la petite languette vous mettez vos feuilles dedans par exemple ça, ce sont, on va dire, ça, ce sont des feuilles par exemple, je mets donc les feuilles dedans et puis après, une fois que j'ai mis les feuilles je remets ça et je ferme et voilà et là du coup, ça me fait mes petits dossiers j'ai pas besoin de mettre en feuille en truc transparent là, vous savez là parce qu'on est limité en plus dans les trucs transparents et là du coup, 1,59€ pour il y en a 25 25 pour 1,59€ alors j'ai pris qu'un paquet parce que déjà 25, c'est pas mal et puis à mon avis, il y en aura d'autres un jour et puis après, il me reste des fasteneurs de toute façon donc, mais les fasteneurs, je les coûte je les paye quand même plus cher donc là du coup, je me suis dit que c'était quand même intéressant d'en prendre donc je me suis pris donc un petit paquet un petit paquet donc de 25 voilà, voilà donc chez Noz si ça vous intéresse il y en a donc en ce moment alors ensuite, ça je vous l'ai montré donc à l'instant ce sont des intercalaires horizontaux donc ils appellent ça des intercalaires horizontaux c'est un petit bleu très 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 pâle c'est en fait pareil toujours de la marque Hexaconta donc ici et nous sommes sur un format 105 donc 10,5 cm sur 24 cm de haut donc moi, comment vous dire, je ne vais pas les utiliser en intercalaires comme ça avec les deux trous je pense que je vais en faire des tags voilà, donc des grands tags je pense que ça va être pile poil et je sais déjà que j'ai envie de refaire des sessions de gel press donc je pense que voilà, je vais utiliser ça et puis ce petit bleu pâle à mon avis ça peut le faire au niveau des... pour travailler par dessus, c'est pas gênant 99 centimes du coup et il y en a 100 il y a 100 intercalaires enfin ce qu'ils appellent des intercalaires moi j'appelle ça un peu du bristol parce que ça a l'air d'être assez épais on n'a pas le... non, on n'a pas le grammage mais bon, moi je pense que ça devrait totalement le faire pour ce que j'ai envie de faire alors ensuite, je suis désolée, j'ai encore le rhume je suis encore très très enrhumée j'ai du mal à me séparer de ce rhume là ou alors le rhume a du mal à se séparer de moi donc alors ensuite, je continue j'ai trouvé des petites cartes des cartes comme ça alors là, c'est plutôt un produit allemand puisque c'est écrit en allemand c'est du A8 alors du A8, c'est quoi le format ? en centimètres, je vais vous le dire donc le A8, c'est du 7,5 sur 5... 5,3 à peu près 5,2, 5,3 donc à peu près 5 par 7,5 donc c'est un petit format les petits paquets valent 50 centimes donc là, c'est des lignes blancs papier blanc là, ce sont toujours des lignes mais avec des couleurs donc j'ai du vert, du bleu, du rose, du jaune et du blanc et du coup, pareil 50 centimes exactement la même chose et du coup, qu'est-ce que je vais faire avec ? j'en sais rien mais certainement des petites bricoles de scrap je ne sais pas avec ça, je me dis que peut-être que je pourrais peut-être faire aussi des petits tags ou des ATC non, parce que le format est trop petit ouais, trop petit 6,4 par 8,9 donc là, on est trop petit mais non, mais je pense que je pense qu'on peut faire des petits tags ou des petites bricoles des petites choses mignonnettes là-dedans 50 centimes donc voilà, je ne me suis pas ruinée on est sur 200 cartes allez, on continue alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ? regardez ce que je me suis trouvé des petits autocollants donc j'ai trouvé que ce petit paquet il était tout seul abandonné 59 centimes donc c'est un produit totalement chinois donc là, regardez tout est écrit en chinois donc je pense que c'est un style de produit qui arrive de chez Ali je dirais je ne sais pas moi je trouve par contre, 59 centimes pour un produit de chez Ali c'est peut-être cher je n'en sais rien je n'ai pas je ne sais pas je n'ai pas la notion donc du coup mais bon je l'ai trouvé tellement mimi deux petits chats un lama et une girafe je l'ai trouvé tellement mimi que je me suis dit je les prends quoi et puis il n'y avait qu'un paquet il y a quoi il y a il y a quoi il y a quoi alors on est sur du 6 centimètres de haut sur à peu près 2,2 centimètres et on a on en a 100 on a 100 exemplaires il y a marqué 100 là donc voilà non mais bon j'ai trouvé ça sympa je ne sais pas ce que vous en pensez 59 centimes donc quand on envoie un petit mot ou on peut mettre un petit un petit truc comme ça j'en ai pas si je crois que j'en ai un j'avais dû acheter chez Ali justement un truc de de petit post-it comme ça mais bon j'en ai 4 donc bon c'est dommage de ne pas en avoir plus alors ensuite qu'est-ce que j'ai trouvé alors j'ai trouvé pareil j'en ai trouvé que 2 sinon j'en aurais pris plus j'ai trouvé 2 petites pochettes comme ça 2 petites pochettes avec des élastiques là et donc vous avez donc 3 rabats comme ça voilà c'est juste alors il n'y a pas de de rabats en haut et en bas c'est juste des c'est juste un triple un triple un triple rabat comme ça voilà moi j'ai trouvé ça mignonné alors néanmoins évidemment je ne vais pas le laisser comme ça je ne vais pas je ne vais pas le laisser comme ça et puis 99 centimes donc voilà donc là je pense que je vais tout à fait m'en servir pour pour je ne sais pas pour faire des petites réalisations scrap avec un petit carnet ici je pense avec des feuilles là feuilles là et puis quelque chose de différent donc ici au milieu et sur le côté ben voilà donc je pense quelque chose de scrap de toute façon c'est sûr donc voilà donc là je suis un peu déçue du coup qu'il n'y en avait que 2 enfin j'en ai trouvé que 2 99 centimes parce qu'il y en aurait eu 4 ou 5 j'aurais pris les 4 ou 5 à 1 euro quoi du coup on va dire 1 euro ça ne fait pas cher alors ensuite alors j'ai pris autre chose je ne sais pas trop ce que je vais en faire mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant donc alors ce sont des grandes pochettes comme ça transparentes pour mettre donc ils appellent ça des pochettes pour cartes de visite donc en fait on doit pouvoir mettre dans le classeur je pense on va le défaire ça sera plus simple je pense que ça peut se mettre dans le classeur voilà hop donc voilà comment c'est fait donc les petites pochettes pour mettre des cartes de visite et ah 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 et bien non le format ne va pas dans le classeur ah crotte ah mince mince bon bah pas grave je lui mettrai des anneaux comment vous dire je lui mettrai des anneaux donc là vous voyez hop j'ai un anneau un anneau là et un anneau plus bas et les trous sont le plus haut bon bah pas grave je prendrais je prendrais je mettrai des anneaux sur au niveau des ronds ou alors je mettrai des petites ficelles ou des petites choses comme ça donc là du coup format carte format carte est-ce qu'une ATC rentre alors attendez une ATC je dois en avoir une pas loin hop une ATC j'en ai une pas loin que j'avais faite ah et bien non une ATC ne rentre pas et voilà donc l'ATC ne rentre pas dans le format carte bon bah c'est pas grave c'est pas grave on fera des autres petites cartes et bien les petites cartes que j'ai prises attendez ah Sébastien Chéniot qui passe Sébastien Chéniot hop alors attendez les petites cartes il faut toujours chercher en fait toujours trouver hop ah bah j'ai enlevé carrément le paquet alors le papier est relativement fin il est fin bon et du coup je n'avais pas je n'avais pas d'effet ça tourne hop et bien voilà regardez ouais c'est pas mal quand même pour faire des je ne sais pas moi des petites cartes avec des petits embellissements ou des choses comme ça et puis qu'on peut envoyer je vais éternuer pardon qu'on peut envoyer qu'on peut envoyer comme ça en pliant vous savez comme les grandes quand on envoie nos ATC dans des grandes pochettes en fait ouais je pense que ça peut le faire bon après voilà bon bah j'ai pris quoi j'ai pris il devait y avoir 3 ou 4 paquets je crois que j'ai dû prendre les 3 ou 4 paquets ok c'était 59 centimes bon bah j'ai pris et puis moi je pense que je pense que je pourrais y mettre ces petites ces petites choses avec ces petites cartes là je pense que ça le je pense que ça le fera allez hop et puis si ça va pas et bien je ferai autre chose avec il y a toujours des solutions donc ça c'était les petites pochettes pour cartes de visite et au pire sinon bah au pire sinon je mettrai mes cartes de visite mais bon ça m'embête de pas utiliser ça pour autre chose que pour mettre des cartes de visite sincèrement ça me ça m'embête alors ça ça y est c'est fait donc on a ensuite alors il me reste 3 choses à vous montrer donc dans les 3 choses il y a 2 choses de scrap studio light et il y a le dernier truc que je viens de détourner et donc je me suis préparé quelque chose avec que je voulais faire que j'étais à préférer mais d'une autre façon et ça ne m'allait pas et eureka du coup je suis tombée là dessus donc voilà donc vous allez voir après alors la chose de scrap donc que j'ai prise les 2 choses de scrap que j'ai prises bah je suis tombée dessus je suis tombée dessus il y a des papiers je suis tombée dessus en fouillant évidemment et puis là je fais ah studio light waouh c'est la première fois que je tombe sur un truc studio light waouh ou la deuxième enfin bon vraiment voilà c'est pas souvent et donc je suis tombée sur ça ça s'appelle watercoloring pad donc ce sont des papiers aquarelles 300 grammes et qui sont donc pré pré-dessinés on va dire ça comme ça donc là vous avez donc un grand papier avec de très très jolies fleurs donc après vous n'avez plus qu'à les décorer donc on est sur un papier aquarelle donc voilà voilà donc pareil un bouquet et par moment vous avez une espèce de petite pellicule ah on va pas le voir si ah si là vous voyez il y a des petits il y a des petits ronds là là il y a des petits ronds ouais si on le voit dans la caméra regardez il y a des petits ronds et ça en fait c'est comme une petite pellicule plastique et ça veut dire que ça fait un peu comme le principe de quand on vient embosser à chaud et quand on vient aquareller dessus l'embossage et bien ça ne se met pas sur le papier et bien là ça fera la même chose donc là je vais avoir des gouttes en fait c'est des grosses gouttes on va dire ça comme ça ça fait comme des grosses gouttes comme des tâches et du coup je vais pouvoir tout coloriser partout et par endroit il y aura comme des tâches d'eau ou des gouttes d'eau ça va être super beau et là celui-ci alors regardez donc celui alors j'essaie de trouver l'angle pour voir oui ça y est on le voit là on le voit en bas regardez regardez là vous le voyez là vous voyez c'est écrit c'est pareil donc là c'est écrit en noir en noir et là c'est pareil c'est comme le truc un peu plastique c'est transparent en fait on le voit à peine mais quand on va le coloriser avec des aquarelles ça va ressortir ça va être magnifique voilà c'est comme la technique du coup comme la technique d'embossage à chaud et du coup ça va être super beau donc là en fait vous avez donc là vous avez de la feuille noire et entre les deux vous avez le blanc là le transparent donc ça va voilà ça va vraiment là il y a quelque chose donc d'écrit time après is a gift make the best of it et là vous avez donc tout un bouquet de fleurs c'est magnifique je suis super contente de l'avoir trouvé c'est quelque chose que j'avais jamais j'avais jamais trouvé et j'avais jamais essayé d'acheter ça sur keepers créatif parce que vous le savez je suis VDI keepers créatif ça va faire deux ans là ouais ouais ça va faire deux ans en mois de février que je suis chez keepers créatif et regardez vous le voyez là regardez c'est super beau et du coup ce produit je ne l'avais jamais essayé en fait voilà je n'ai jamais tombé dessus je ne l'avais jamais essayé bloom white flower donc c'est super beau donc vraiment voilà donc je ne vais pas tout passer je ne vais pas tout passer l'album mais en tout il y en a il y en a il y en a il y en a je ne sais 20 si je sais parce que c'est marqué en bas 20 papiers with magic white ink en fait ils appellent ça l'encre magique blanche mais c'est un peu un peu transparent quand même donc en fait voilà vous avez tout ça tout ce qui est derrière voilà toutes ces toutes ces ces jolies choses et alors est-ce qu'il y a du noir alors du coup parce qu'on voit on voit qu'il y en a qui sont en noir non en fait c'est blanc et c'est écrit transparent ouais voilà c'est là là vous voyez c'est là mais bon pour le montrer derrière pour le montrer derrière et bien il le montre c'est celui-ci ABCD donc là c'est l'ABCDR en fait que vous avez donc entier c'est super sympa et donc le prix 3,50 euros et en fait à la base ce produit-là il est toujours en vente chez Studio Light et il vaut 9,50 euros voilà donc on l'a 3,50 euros on l'a de 9,50 donc c'est quand même c'est quand même intéressant c'est pratiquement le tiers du prix à peu près pas tout à fait mais à peu près donc c'est quand même intéressant donc je suis super contente de l'avoir trouvé je voilà je suis super super contente on dirait une gamine mais je suis une gamine alors deuxième produit donc Scrap que j'ai trouvé donc de la même collection donc Johan c'est Johan quoi Johan Collins non je ne sais jamais Johan 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 comment non Karine Johan pas Johan Collins je raconte que des bêtises Karine Johan et en fait la collection elle s'appelle Blooming donc Bloom Bloom c'est c'est printemps Blooming printemps printanier ouais ça doit être un truc comme ça ouais je ne sais plus je crois que c'est ça ouais ouais et donc l'autre produit donc que j'ai trouvé donc alors la collection c'est 2020 parce que j'ai regardé sur internet et c'était cette collection elle est sortie en 2020 donc Karine Johan elle avait donc sorti en même temps que les Magic Paper la ink là White Paper ink elle avait sorti cette collection là je vous la montre ici voilà donc vous avez donc trois vous avez donc deux feuilles non quatre deux feuilles et deux mots en dyes et après vous avez donc plusieurs plusieurs clears dessous donc live life les feuilles et puis après il y a quatre petits quatre petits textes voilà donc en fait voilà le produit il est comme ça et pareil donc je l'ai eu à 3,50€ du coup et à la base il fait 9,45€ ou 9,50€ enfin bon j'ai trouvé 9,45€ ou 9,50€ et j'ai essayé de tamponner et de découper alors j'ai pris du vert c'est pas forcément j'aurais dû prendre du blanc mais il me restait j'avais une chute comme ça de papier vert cardstock là de chez Action donc du coup c'est ce que j'ai pris pour essayer et donc voilà ce que ça fait c'est pas mal quand même regardez regardez ce que ça fait c'est quand même chouette voilà c'est quand même sympa donc ça ce sont donc les deux feuillages et puis bon après vous avez les mots etc bon j'ai pas j'ai pas essayé parce qu'après je voulais vous montrer autre chose donc j'essaye pas avec vous mais bon je vous montrerai sur une autre sur une autre sur une création un jour allez donc le dernier produit qui est Total où je suis Total in Live Total in Love pourquoi de Live non pas de la vie de l'amour Total Amour pour ce produit à la folasse il est là le produit que j'adore alors c'est un produit donc de la marque MP donc MP c'est souvent qu'on trouve ces produits là chez Action on trouve assez souvent des produits MP de scrap je sais pas si j'en avais pas trouvé l'année dernière attendez je regarde dans ma boîte je sais pas si c'est pas du MP ah non c'était pas du MP ça ah non c'était pas du MP mais je sais qu'on j'en ai j'ai du papier MP j'ai voilà il y a des choses que j'ai déjà trouvé qui sont de la marque MP chez donc chez Action chez Action chez Nose et donc il y a du scrap et donc a priori il y a de la papeterie puisque ça c'est plutôt de la papeterie alors c'est espagnol je pense ouais je pense que c'est espagnol alors je connais pas d'espagnol parce que j'en ai pas fait à l'école j'ai fait allemand anglais allemand mais gratis ouais gratis gratis c'est de l'espagnol il y a gratis et là il y a marqué Foro Delivros Equadernos Ajustavell je suis désolée je sais pas je sais pas lire espagnol enfin bref je pense que c'est de l'espagnol donc ce produit MP eh bien oui en bas il y a marqué Toledo Toledo Madrid ouais j'ai reconnu Madrid et Toledo donc alors par contre made in China c'est un produit espagnol mais évidemment en Chine comme d'hab alors du coup donc j'arrête de vous de vous faire patienter je vous montre ça alors il nous montre sur le sur le modèle un fil élastique et qu'en fait on met le truc dedans hop et c'est ça ça veut dire que ce ça veut dire ce sont des espèces de de petits intercalaires on va dire ça comme ça des petits intercalaires en plastique voilà ce sont deux intercalaires en plastique vous allez me dire mais pourquoi elle est en total in love pour ce produit qui est complètement complètement pas inintéressant mais mais pas loin si on voit pas ce qu'on peut en faire alors il y a la marque MP ici il y a le petit le petit truc là voilà donc en fait ce sont deux pochettes donc la moitié la moitié de la pochette elle fait je crois que c'est du A5 elle fait 15 15 sur la hauteur de 21 oui oui c'est ça c'est du c'est du A5 en fait donc là c'est un A4 la grandeur hop ououh la grandeur ça fait du A4 et quand on le plie et ben en fait on a du A5 donc en fait on a deux A5 avec donc deux pochettes sur les côtés donc la pochette ne va pas jusqu'au milieu vous avez vu la pochette elle s'arrête là et l'autre elle s'arrête là alors quand j'ai vu ça moi dans le magasin comment vous dire que tout de suite alors tout de suite ça a fait dans mon petit cerveau et tout de suite je me suis dit ah ben en fait c'est ça qu'il me faut je suis en train de m'agacer depuis hier parce que je cherchais depuis la veille ou l'avant veille pour me faire en fait un carnet et pour faire des pochettes alors pas des pochettes comme ça parce que là du coup là du coup c'est deux pochettes comme ça là et là donc c'est pas des pochettes que je voulais comme ça mais c'était des pochettes que je voulais comme ça néanmoins alors je vous montre quand même ce que j'avais commencé à faire mais c'était pas top donc en fait j'avais récupéré donc une enfin j'avais pris donc une feuille 30-30 et j'avais j'avais donc j'avais fait des petites des petits trous j'avais percé donc des des pochettes dedans et que j'avais donc passé à la plastifieuse donc en fait le papier pour passer à la plastifieuse faut pas que ça colle le papier donc vous mettez un dessus un dessous enfin bon avec des bandes machin enfin bref je vous montrerai pas de toute façon parce que c'est pas chouette ça vraiment ça donne pas ce que je veux ça a mal collé ça fait des plis regardez là ça fait des plis ah je sais pas si on le voit là ça a fait ah on le voit pas bien si je le laisse comme ça on le voit là voyez ça fait des plis enfin bref ça fait donc ça fait bien les pochettes comme je voulais il y a bien les pochettes comme je voulais mais sincèrement il y a des plis c'est pas chouette et c'est pas facile à plier voilà et puis j'avais fait donc recto verso j'avais fait des pochettes des deux côtés en me disant je vais faire des deux côtés bon malheureusement voilà donc alors c'était vachement plus grand évidemment que ça puisque là je suis sur du A5 et là je suis sur du 30-30 donc évidemment c'est pas la même grandeur mais malheureusement ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais et je me suis du coup je me suis pas repenchée sur la question à rechercher autre chose puisque le lendemain je tombe là-dessus donc du coup je tombe là-dessus et je me dis waouh heure et quart je vais bidouiller un truc en mettant du papier dedans en faisant d'autres d'autres trous enfin d'autres traits enfin des des trous quoi enfin voilà des trous dedans avec éventuellement bah ah mince comment ça s'appelle ah bah ça y est j'ai perdu le nom ah bah je viens de je viens de le dire dans ma petite tête ma fuse voilà ma petite tête elle fuse pas du coup donc ma fuse donc du coup avec ma fuse je me suis donc amusée à me faire donc alors je me suis fait évidemment un gabarit et puis après donc je me suis fait donc des pochettes donc je me suis fait un gabarit avec quand je mets dedans donc une pochette une pochette à gauche en haut une pochette à gauche en bas donc je coupe ici et je coupe ici donc à la fuse donc je mets évidemment un petit carton que j'ai j'ai bien j'ai bien passé dessus pour pour que ça marque bien pour que je vois bien une fois que j'ai fait le côté gauche et bien après donc je mets le côté droit dans ma pochette hop je mets le côté droit dans ma pochette et pareil je fais les trous alors attention je ne vais pas jusqu'au max je m'arrête un petit peu avant et là évidemment je m'arrête aussi un petit peu avant la fin voilà avant le bord donc surtout voilà une fois que j'ai fait donc mes deux mes deux traits enfin mes deux trous on va dire mes deux trous enfin mes deux pochettes quoi enfin je ne sais pas comment on dit mais de trous quoi donc j'ai cherché un petit peu dans ma petite tête en fait il faut que je vous montre l'objet du délit parce que sinon vous n'allez pas tout comprendre donc l'objet du délit il est là l'objet du délit il est là alors l'objet du délit il est là il est fait alors attention âme sensible s'abstenir ce n'est pas beau ce n'est pas quelque chose de beau que j'ai fait ce n'est pas ce que je cherchais je ne voulais pas du beau je voulais du pratique pour faire quoi pour mettre mes petits enfin mes petits mes moyens mes grands autocollants mes grands mes grands autocollants mes grands stickers etc des choses que j'achète alors ce n'est pas bien je vais le dire que j'ai acheté chez Ali depuis excusez-moi je crois que je vais encore éternuer que j'ai acheté depuis Ali ça fait à peu près allez ça fait à peine à peine un an que je ouais c'est ça ça fait un an que je commence que je commence que je commande de temps en temps chez Ali et effectivement je commande des trucs que je ne trouve pas que je ne trouve pas dans les boutiques dans les boutiques françaises où je commande d'habitude donc voilà donc je je commande donc chez Ali des sortes de trucs comme ça là donc ça par exemple ça ce sont des petits stickers voilà dans ce style là je je commande des petits des petits stickers comme ça qui sont des petits papillons après que je peux découper et puis que je mets regardez là j'ai découpé un papillon que j'ai collé dans un endroit voilà donc c'est des petits papillons donc on peut les coller ils sont sur comme si c'était un grand mesquine tape en fait un grand autocollant ils sont d'une traite mais après sinon on peut les découper etc bon moi c'est ce que je fais après je redécoupe après j'ai des grandes planches comme ça voilà donc ça c'est des exemples de ensuite après j'achète des étiquettes par exemple dans ce style là c'est des étiquettes vintage j'achète des étiquettes comme ça dans ce style après j'achète des là c'est pas des étiquettes c'est des alors il y a des enfin non là c'était des étiquettes mais stickers quand même autocollantes alors là il y a des papiers vieillis comme ça ils sont superbes c'est un truc c'est génial j'adore c'est voilà donc ils sont ils sont superbes regardez il y en a plein voilà comme ça par exemple et après il y a des petits des petits stickers comme ça par exemple pareil des petites des petites fleurs des petites voilà des bricoles ensuite j'en ai un petit peu donc et je vais vous dire pourquoi alors et donc voilà ça après ce sont pareil d'autres autocollants donc j'arrête de vous montrer en gros ce que j'ai acheté chez Ali parce que c'est pas l'objet de la vidéo mais c'était pour vous dire qu'aujourd'hui c'est dans une boîte donc j'ai plein de choses là dedans dans une boîte d'autocollants de feuilles de machin de trucs et du coup à chaque fois c'est rangé dans ma dans ma ma grande armoire là et et ben j'y vais pas quoi je vais pas la chercher donc j'utilise pas donc ça fait un moment où je me disais faut que je me fasse un classeur faut que je me fasse quelque chose avec des pochettes des machins et puis là ah et ben du coup j'ai trouvé donc en fait je me suis fabriqué donc ce petit classeur où il y aura à peu près quatre quatre pochettes comme ça parce que plus c'est trop épais puis après ça ferme pas bien etc donc en fait les pochettes elles sont comme ça une fois terminées donc vous retrouvez donc à chaque ben attendez je vais vous montrer sur une où j'ai mis des autocollants déjà voilà je vais vous montrer celle-ci c'est ma première en fait donc c'est pas chouette c'est pas beau c'est pas ce que je voulais et en plus donc je n'ai fait que d'un côté ça veut dire que je vais mettre mes autocollants que à l'intérieur pas sur les deux faces je vais faire que sur un côté parce que sinon ça va pas le faire donc en fait c'est tout simple je me suis dit je veux donc faire des petites pochettes mais pas trop petites pas trop grandes et je veux que mes pochettes donc en fait on puisse bien mettre nos trucs dedans et que ça sorte pas trop tu vois enfin tu vois vous voyez et donc là j'ai mis mes autocollants par exemple et du coup j'ai juste un petit un petit trou au milieu et après donc je mets mes autocollants dedans et de ce fait ça les tient bien puisque ça même si je tourne comme ça hop et bien c'est bien maintenu dedans j'ai juste un petit espace donc après il fallait que ce soit assez rigide quand même puisque si j'avais mis que du j'ai fait donc après à la machine si j'avais pas mis de papier en fait ça n'aurait pas bien maintenu mes pages donc en fait je me suis pas embêtée j'ai mesuré donc j'ai pris un papier donc de hauteur qui doit faire 21 sur 8 de large et en dessous au dos comme ça là croisé j'ai mis un autre papier qui doit faire donc 6 de haut je crois et sur 21 ça doit faire la grandeur donc je les ai mis donc croisés donc il y a un tout petit espace du coup là il y a le plastique qui vient juste déborder dessus et puis après et bien tout simplement j'ai collé donc mon premier papier sur mon deuxième papier je l'ai bien mis donc à l'intérieur pour que ça tienne bien j'en ai pas un là un autre papier que j'aurais que j'aurais prédécoupé tout à l'heure pour en faire d'autres et bien non parce que je crois que j'ai fait tous ceux que j'avais préparé j'en avais préparé 4 et je les ai fait tous les 4 donc en fait je mets mes 2 bandes voilà j'ai découpé hop mes 4 pochettes dedans voilà et une fois que j'ai fait ça et bien je vais tout simplement donc à la machine à coudre où dans un premier temps je commence à coudre je fais une petite couture au milieu ici pour que ça maintienne bien mes trucs même si j'ai mis un peu de colle l'un sur l'autre après il faut que ça tienne bien dans la pochette et comme il n'y a pas un débord très important ici il n'y a pas regardez là il y a juste un tout petit débord là il est tout fin il est tout fin regardez là je passe juste l'ongle là dedans donc mon débord est tout tout fin et après donc du coup je me mets donc après je commence ici hop je monte je reviens je vais ici j'arrête et puis après je repars là ou je ne sais plus comment j'ai fait enfin bref après voilà après c'est de la couture tout simplement donc je fais un petit peu en milieu et puis après je fais les deux côtés donc là comme ça bah du coup ensuite j'en ai mis quatre un deux trois quatre les unes sur les autres deux pochettes et puis bah après bah j'ai fait simplement des trous et puis bah je suis venue enfiler mon fil et puis après je suis revenue me faire un nœud ici tout simplement et j'ai pris donc un carton voilà 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 et là du coup bah comme c'est un petit peu épais et puis bah vu que je veux en avoir un petit peu dedans ça va être un peu épais je fais simplement le choix de mettre une pince voilà je m'embête pas parce que c'est pas voilà c'est juste il y aura juste juste cette pince et puis et puis après ils vont être ils vont être posés comme ça sur mon sur mon bureau je pense derrière parce que je vais réaménager pour pour les avoir pas loin et enfin comme ça je vais pouvoir me servir de ces étiquettes là qui sont juste magnifiques regardez j'en ai d'autres là elles sont mais juste magnifiques et je les utilise pas parce qu'elles sont rangées donc ça veut dire que je vais recommencer à me faire des des belles choses voilà donc là il y a des des superbes autocollants timbres ah bah oui tiens en fait ah bah oui j'ai même pas fait gaffe l'autre jour j'avais des des timbres déjà tout prêt j'en ai fait vous savez l'autre jour j'ai fait une vidéo avec des timbres où j'ai fabriqué des timbres c'est pas grave c'est pas la même chose donc là enfin je vais pouvoir donc m'amuser à à tout mettre dedans et puis au moins bah quand je vais commencer à créer je vais pouvoir donc et bien tout avoir ici et puis et puis bah voilà quoi donc là pour l'instant je me suis fait un petit donc un petit album avec deux pochettes d'un côté et deux pochettes de l'autre donc quatre en tout peut-être que il y aura des albums où il y aura qu'une grande pochette en fait je ferai le même principe que ça je vais coudre ici mais je ne ferai qu'une grande pochette peut-être au milieu ou ou deux tiers ou un tiers à peu près un tiers du bas pour pouvoir après mettre des pochettes des plus grandes étiquettes parce que j'ai des des choses je vous montre ça ça ne va peut-être pas rentrer ah si ah non ça ne rentrera pas ou alors il faut que je trouve une autre façon de ça c'est trop épais en fait là-dedans c'est des c'est des feuilles pareil qui sont superbes mais que je n'ai pas utilisées parce que elles sont rangées et en fait c'est des feuilles de livres médiévales il y a des cibouissins donc ça c'est il faut que je trouve il faut que je trouve la façon de les mettre de me les mettre dans un dans un classeur ou peut-être que je vais prendre un grand classeur ah bah tiens pourquoi je ne ferais pas avec ça et des grandes pochettes en fait et des grandes pochettes vous savez où on des grandes pochettes là où on met ouais je vais peut-être faire ça plutôt enfin bref donc voilà en tous les cas je voulais vous montrer mes petits classeurs avec mes petites pochettes comme ça donc en fait j'en ai pris je crois 4 ou 5 donc je vais pouvoir me faire plusieurs petits albums et ça ça coûtait 59 centimes et donc il y en a 4 plus 5 gratis enfin en tout il y en a 5 dans la petite pochette donc en fait 5 pour 59 centimes ça fait allez on va dire ça fait à peu près 12 centimes 12 centimes le petit plastique voilà bon on passe un petit peu de temps ok à faire à faire notre petit classeur alors moi je l'ai fait comme ça mais après voilà c'est juste pour vous donner l'idée si ça peut vous intéresser si vous tombez là dessus et bien dites vous tiens je vais pouvoir me faire quelque chose comme laitie mais voilà après vous allez peut-être trouver une autre un autre cystus quoi une autre façon de faire probablement et puis si vous vous trouvez quelque chose de mieux ou de ben vous me le direz et l'avantage aussi c'est que le plastique est vachement souple et il est assez épais et du coup on peut bien on peut bien l'ouvrir on peut bien ouais on peut vraiment bien le mettre et en plus ah ouais si j'avais pensé à autre chose aussi l'année dernière j'avais acheté pareil chez Action pas chez Action chez Lidl des espèces de petites pochettes comme ça c'était des lots de petites pochettes comme ça et au dos il y a des autocollants alors à chaque fois je me dis ben ces pochettes il faut que je les colle sur quelque chose du coup pour pouvoir m'en servir et ben là alors je m'en sers des fois quand je fais des petits Happy Mail ou des choses comme ça mais bon voilà et ben là du coup je me suis dit que petite idée après tout je me colle deux petites pochettes l'une derrière l'autre après je ferme évidemment hop attendez je vais la fermer pas ma goule la pochette je ferme la pochette et je vous montre alors hop une fois donc que j'ai fermé la pochette je vais faire la même chose donc avec celle de derrière je vais pouvoir donc les mettre dos à dos et regardez ça peut tout à fait aller dedans en fait ça rentre pile poil dans ma dans mes petites dans mes petites pochettes en plus donc je pense que je peux mettre des étiquettes devant et je peux en plus mettre deux pochettes au dos l'une derrière l'autre bon alors évidemment hop il faut que voilà il faut que je la il faut que je la plie pour que là et vu que je vais les laisser de toute façon debout à mon avis ça va pas se barrer il n'y a pas de il n'y a pas de raison que ça se barre et en plus si ça devait se barrer j'ai pas une j'ai pas un trombone alors attendez je vais chercher un trombone ne plus pas regarder déjà il faut que je plie ça pour voir hop les deux pliés les deux rabattus l'une sur l'autre voilà collé hop je vais chercher un trombone alors attendez hop que je ne fasse pas de bêtises parce que alors là j'ai un gros un grand trombone et là on peut avoir des petits alors je prends un grand et un petit hop alors j'ai pris un grand trombone donc ça une fois que ce sera collé l'un derrière l'autre hop je mets dans ma pochette et du coup donc j'ai une petite double j'ai une double pochette puisque j'ai mis du j'ai mis le papier qui est qui est cousu qu'au milieu donc du coup j'y avais pensé parce que je voulais faire une double pochette dedans alors je ne savais pas encore que j'allais mettre ces petites ces petites pochettes là et puis après au pire si je trouve que hein et ben je fais quoi ben je remets une je remets un un trombone et voilà en avant gaguette et ouais c'est cool je suis trop contente en fait en fait j'ai trouvé une super idée quoi j'ai j'ai trouvé une super idée pour 59 centimes quoi non mais le truc de dingue Laetit la folle elle est contente elle est super contente Laetit elle a trouvé le super truc qui qui l'a fait kiffer aujourd'hui non je ouais je suis super contente j'ai vraiment j'adore j'adore ma j'adore ma trouvaille c'est c'est top et puis du coup et ben j'ai dû m'en prendre un deux trois quatre cinq ben cinq ou six donc je vais pouvoir faire des albums et du coup je vais pouvoir me racheter des étiquettes pas le tir je vais me racheter des étiquettes je vais me racheter des choses et puis au pire non je vais me faire après des éphéméras où je vais me préparer des petites étiquettes avec ben tous les autocollants que j'ai d'action parce que j'en ai plein et puis ben une fois pareil qui seront dans mes petites dans mes petits classeurs par thème par exemple ben après c'est que du bonheur pour s'en servir c'est que du bonheur voilà bon ben voilà en fait trop heureuse trop heureuse de mes petits achats de noz de noz cette semaine donc c'est rare quand je trouve des super trucs et puis ben là du coup j'ai trouvé des super trucs voilà bon alors après effectivement il faut faire un peu travailler son petit ciboulot évidemment parce que c'est pas tout c'est pas on trouve pas forcément tout tout de suite des fois on achète des trucs et puis ben on les garde et puis ben on sait pas trop comment s'en servir mais alors là tout de suite tout de suite tout de suite quand j'ai vu ces pochettes je me suis dit bon waouh c'est ça c'est ça que je suis en train de faire ça va pas ce que j'ai fait parce que je l'avais fait hier ou la veille ou l'avant veille je dis purée ça ça va pas du coup et je dis c'est ça qu'il faut que je fasse et pouf eureka tout à l'heure quand je l'ai fait ça a super bien fonctionné alors oui c'est pas super beau mais bon c'est pas grave c'est de l'artisanal on s'en fout après au pire j'aurais pu mettre une double bande avec de la couleur de ce côté aussi peut-être que le prochain je ferai une double une deux bandes quoi deux croix des deux côtés avec couleur d'un côté couleur de l'autre après tout ouais après tout pourquoi pas pourquoi pas ouais ça peut être sympa pourquoi pas pourquoi ne pas avoir quelque chose de plus joli du coup que blanc ou alors de mettre carrément une autre feuille non après une autre feuille ça va pas être joli moi ce que je veux garder c'est ma transparence quand même là sauf quand tu auras mes petites mes petites pochettes mais bon je veux voilà je veux quand même garder ce petit côté transparent bon ben voilà en fait j'ai encore du boulot j'ai encore du boulot parce qu'avant d'avoir fait tous mes petits classeurs parce que c'est quand même du temps bon même si voilà avec la fuse une fois que j'ai préparé ma fuse est chaude chaude j'ai mon petit gabarit donc je me suis préparé je mets gauche pof je fais mon trait je coupe j'enlève hop droit hop je coupe etc puis voilà donc c'est super super pratique mais voilà surtout faites vous des gabarits à chaque fois faites vous des gabarits parce que parce que si vous n'avez pas de gabarit vous allez vous allez galérer quoi donc faites vous des gabarits voilà les copains et les copines bon ben moi je crois que je vais aller me boire un petit rooibos maintenant parce que j'ai soif puis il doit être au moins 17h ou 17h30 déjà je pense et du coup j'ai fait du rangement aujourd'hui dans ma scrap room j'ai fait un peu de un peu de rangement mais je vais continuer parce que j'ai encore pas mal de choses à ranger mais ça y est là j'ai un peu déblayé tout autour de moi donc j'avais pas mal de choses par terre et j'ai voilà j'ai j'ai rangé bon là il me reste ma table à terminer de ranger parce que j'ai des caisses des machins enfin des caisses des ouais des caisses des caisses d'action là où je mets mes projets dedans mes machins mes trucs pas terminés etc mais bon après voilà après ça va se faire ça se fait au fur et à mesure dès que j'ai un petit peu de temps je range je place je trie je voilà 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 bon ben je pense que tout le monde est pareil on est toutes pareilles on a enfin tous et toutes on a plein de bazar et puis moi j'aime bien ranger trier ça me fait du bien ça me fait du bien j'aime bien ranger trier et puis faire une petite créa après ça me voilà ça m'a libéré l'esprit de ranger de trier et puis de refaire une petite créa derrière ça fait du bien voilà je sais même pas si je vais pas faire un petit un tiers journal ce soir ouais 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 allez au fait les filles et les garçons dans 3 heures allez à peu près dans 3 heures je valide la commande groupée Kippers donc si vous avez vu quelque chose que vous souhaitez commander il est pas encore trop tard vers 20h 21h je vais valider ou 22h mais bon si vous me dites attends 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 je prends quelque chose et je te donne ma commande donc voilà donc n'hésitez pas si vous voulez quelque chose sachez que je fais qu'une commande pardon groupée par mois le premier dimanche du mois voilà parce que ça ça fait beaucoup 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 de travail et puis après voilà j'ai pas assez de temps pour en faire plus et puis là une commande par mois je trouve que c'est bien voilà c'est bien c'est bien moi ça me va bien c'est un bon c'est une bonne un bon rythme j'ai le rythme dans la peau allez bye bye je vous aime je vous adore j'ai passé un bon moment encore avec vous j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi j'espère que vous aurez à peu près compris comment j'ai fait voilà j'espère que ça vous aura donné des idées aussi en tous les cas voilà allez je vous fais des gros bisous en tous les cas prenez bien soin de vous faites pas comme moi chopez pas cette espèce de covid qui veut pas qui voilà il est parti là maintenant mais j'ai encore du rhume j'ai encore mal à la tête je suis encore fatiguée voilà donc il a un petit peu de mal à partir je crois enfin le rhume quoi du coup les petits plus d'après allez en tous les cas je vous fais des gros 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 bisous et puis je reviens très 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 vite vous voir voilà parce qu'à chaque fois vous me manquez puis j'ai envie de vous montrer des petites bricoles des petits trucs allez à ciao les copains à ciao les copines bye bye bye